Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier débat de l'édition 2017 de la semaine des ambassadeurs. Aujourd'hui, on parle diplomatie économique. Comment les ambassadeurs aident nos petites, moyennes et grandes entreprises à s'expatrier à l'étranger à conquérir de nouvelles parts de marché ? Pourquoi le réseau diplomatique constitue un atout indispensable pour les groupes français ? Pour répondre à sa question, j'ai avec moi sur ce plateau trois invités. Philippe Lalliot, vous êtes ambassadeur aux Pays-Bas. On va le voir, vous suivez de très près les relations commerciales entre les deux pays. À côté de vous, Christophe Bigot, ambassadeur au Sénégal, un pays qui a des liens très étroits avec la France pour son développement économique. Et enfin, Caroline Malocena, vous êtes directrice des entreprises, de l'économie internationale et de la promotion du tourisme au ministère. Alors, ma première question, elle est simple et elle s'adresse directement à vous, Caroline Malocena. En quoi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères aide-t-il le développement des entreprises françaises à l'étranger ? Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je crois effectivement que le ministère est très présent auprès des entreprises. Et donc, dans le titre, il y a beaucoup de choses, entreprises, économie internationale et tourisme. Je ne serai pas longue, mais l'ensemble fait un tout. D'abord, les entreprises. Nous avons bien sûr nos grands groupes qui sont absolument reconnus d'excellence, reconnus dans le monde entier et qui ont ce qu'on appelle des grands contrats, les grands contrats stratégiques. Bien sûr, ils sont aidés, soutenus politiquement. Bien sûr, à la fois avec l'aide des ambassadeurs qui, ça vaut mieux, dans leur pays de résidence, analyser comment le contrat peut être mené à bien, répondre aux attentes du pays et avec un soutien politique. Et puis, on a nos PME. Et nos PME, il y a une réalité. En France, nous avons un certain nombre de PME qui exportent, à peu près 125 000. On les chiffre à peu près 125 000. Tout simplement, c'est deux fois moins qu'en Italie, trois fois moins qu'en Allemagne. Donc là, il y a évidemment une nécessité d'accompagnement. Et comme le ministre Jean-Yves Le Drian l'a rappelé, il y a une nécessité de travailler en équipe. Une équipe, c'est collectif. Et le ministère des Affaires étrangères a évidemment toute cette place dans cette équipe. On y reviendra. Nos ambassadeurs donneront des exemples. Et j'essaierai aussi de donner quelques actes majeurs. L'économie internationale, en deux mots, ça peut paraître abstrait. On se dit, bon, économie, ça ne l'est pas du tout. Parce que quand on parle d'économie internationale, en réalité, on parle, pour reprendre la métaphore de l'équipe sportive, on parle du terrain de jeu. Et donc, quand on joue, il faut être sûr que tout le monde joue sur un même terrain de jeu et avec des raids qui sont les mêmes pour tous. Donc, c'est les questions de distorsion de concurrence. C'est aussi la question des normes. Des normes sont édictées. Et c'est normal et c'est bien, parce que ces normes, elles nous protègent. Nous, citoyens, nous... ...sanitaires, sociales, c'est très bien. Simplement, évidemment, dans le grand jeu mondial, il faut être sûr que tout le monde part à peu près avec les mêmes raids et les mêmes normes. Et enfin, dernier point, mais on y reviendra sans doute, le tourisme. Pourquoi le tourisme rattaché, effectivement, piloté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ? Parce que le tourisme, c'est l'image de la France, c'est la marque France. Et la France, c'est la première destination mondiale. Nous avons accueilli 83 millions de touristes en 2016. Ce sera sans doute beaucoup mieux en 2017. C'est vraiment important. C'est la vitrine que nous offrons aux touristes qui viennent en France. Donc, tout ceci, c'est l'influence de la France au service des entreprises. Vous avez commencé votre réponse en parlant des PME. Et justement, des PME, vous en avez rencontré cet après-midi, dans des séances de speed dating. C'est des sortes de rencontres entre les ambassadeurs et les entrepreneurs. Comment ça s'est passé pour vous, par exemple, Philippe Lagiot ? Moi, j'ai la chance de... C'est la deuxième fois que j'y participe, puisque c'était la troisième édition cette année. C'est la deuxième fois que j'y participe. C'est vraiment très tourné vers les PME. Caroline le disait, il y a les grandes entreprises, les grands contrats. Assez facilement, ces entreprises-là, ces chefs d'entreprise-là, trouvent le chemin de l'ambassade et l'aide qui va avec. C'est plus problématique pour les PME. D'où l'intérêt. On a en fait passé trois heures au total à rencontrer des entreprises. Pour ce qui me concerne, j'avais 50 demandes d'entretien. Ce n'est pas possible de toutes les recevoir. Donc, on a fait un premier tri. Moi, j'en ai rencontré dix. Et ce qui me frappe, c'est deux choses. Et ça avait déjà été le cas l'année dernière. Premièrement, certes, les statistiques sont sévères pour ce qui nous concerne. On a un tissu de PME qui n'est pas suffisamment tourné vers l'export, par comparaison notamment aux Italiens et aux Allemands. Mais pour celles qui s'y intéressent, il y a un vrai dynamisme. Je l'avais constaté l'année dernière. Je l'ai constaté en région aussi, puisqu'on fait ce genre de speed dating aussi. J'étais à Lille il y a deux mois. Il y a un vrai dynamisme, une vraie volonté d'assurer la pérennité des entreprises, surtout les plus petites, et leur développement et leur croissance, en allant à l'international et donc en s'orientant vers des marchés qui sont très particuliers. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la grande diversité des gens que j'ai rencontrés cet après-midi. C'était le cas l'année dernière. Diversité des origines. J'ai vu des boîtes qui venaient de Chambéry, de Limoges, de La Réunion, de Rennes, de Nantes. Et donc, ce n'est pas simplement Paris, ce n'est pas simplement les grandes métropoles régionales. C'est tout le tissu des PME qu'on trouve en France. Donc, diversité des origines, diversité des produits. Moi, cet après-midi, j'avais une entreprise qui voulait vendre des fers à cheval et une autre qui voulait vendre des logiciels très high-tech en matière de cybersécurité. Est-ce que vous pensez donner suite, parfois, à des entreprises qui vous ont contacté, là, cet après-midi ? Bien sûr. C'est une espèce comme tout speed dating, dans ce domaine-là, comme dans d'autres. Rencontre express, pour nous dire en francophonie. Rencontre express. Je défends, mais on comprend. Alors, c'est express et c'est un premier contact. C'est très bien de parler comme ça, face à face. Déjà, c'est un avantage, c'est que ça détruit un certain nombre de clichés sur les diplomates. C'est toute la pub Ferrero, etc. Les diplomates, ils ont les mains dans le cambouis et puis, ils travaillent à promouvoir les intérêts de la France, y compris en matière de diplomatie économique. Donc, c'est un premier contact qui a vocation, ensuite, à être décliné et précisé sur place ou au téléphone, avec tous les services de l'ambassade, à commencer par Business France, qui reste quand même le principal outil pour promouvoir les exportations et l'attractivité. Et donc, pour ce qui me concerne, après, il y a toute une suite de rendez-vous qui s'enclenche. Et là, on précise, c'est une autre chose qui m'a frappé, c'est que les demandes qui nous sont adressées sont des demandes très précises, très concrètes, d'une aide personnalisée. Ce n'est pas one size fits all, c'est du sur-mesure. Et donc, on va proposer derrière un certain nombre de choses. – Et vous, Christophe Bigot, quels sont les types d'entreprises qui sont venus vous voir, qui sont intéressées par le marché sénégalais ? – C'est assez divers, à vrai dire. Moi, j'ai été étonné de voir, d'abord, que ce sont des authentiques PME. Certaines sont des start-up, certaines, il y a trois salariés, et elles veulent déjà se lancer sur le marché sénégalais, ce qui est dire leur ambition. D'autre part, certaines ont un potentiel en termes de recherche et développement assez extraordinaire. Et elles ont compris, avant d'autre, je pense qu'en Afrique, il y a une espèce de saut. Il n'y a pas de réseau bancaire, donc on peut passer dès maintenant à la vente via des opérateurs téléphoniques. On peut, en quelque sorte, aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui en Europe. Et donc, c'est pour ça qu'elles font cette démarche de venir directement au Sénégal, alors même que, par exemple, elles ne sont pas présentes sur le marché européen. Donc ça, ça m'a frappé. Ensuite, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles, évidemment. Et l'ambassade est là pour leur expliquer l'environnement des affaires, pour leur expliquer l'état du marché, pour leur expliquer quels sont les partenaires avec lesquels il faut travailler, et aussi quels sont les financements. C'est un point très important dans les pays qui sont émergents. Il faut trouver les bons financements, que ce soit BPI, que ce soit le Trésor, que ce soit l'AFD. Et il faut aussi avoir les structures de financement adaptées, et pas simplement des bons produits. Et quand on a la combinaison des deux, et je pense que l'ambassade est un peu au cœur du dispositif, alors on peut remporter les marchés, mais dans un monde qui est, il faut le rappeler, parce que certains ont une idée peut-être un peu fausse de l'Afrique, dans un marché qui est un marché strictement concurrentiel, et qui est ouvert sur le monde. Alors, justement, au-delà de ces speed dating de cet après-midi, sur le terrain, toute l'année, quelles sont vos actions pour aider les entreprises françaises à exporter, à conquérir de nouveaux marchés ? Concrètement, Philippe Lalliot. C'est très variable en fonction des entreprises. Et ce qu'on essaie surtout de faire, je crois, c'est de coller à leurs besoins, ce qui suppose déjà de les identifier, et ensuite de répondre vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est du sur-mesure. Donc, ça peut être des études de marché, des missions de prospection, des programmes de rendez-vous très précis, très calés à l'avance. C'est un accompagnement qui permet à une entreprise de s'appuyer sur des gens qui sont compétents dans le secteur qui les intéresse, et qui connaissent l'écosystème et l'environnement dans lequel elles se présentent. Et donc, comme le disait Christophe très justement, c'est les prévenir de certains risques aussi. C'est parfois dissuadé, une entreprise. À quoi, par exemple ? Certains risques aux Pays-Bas, ça veut dire quoi ? Par exemple, les Pays-Bas sont un marché qui présente cette caractéristique d'être très guidé par le prix. Et donc, une entreprise qui se présente sur ce marché doit non seulement avoir un produit d'une qualité telle qu'on peut espérer qu'il va prospérer sur ce marché, mais il doit avoir un prix qui est au plus juste. Si on voit arriver une entreprise qui a certes un bon produit, mais avec un positionnement en prix qui est manifestement la place hors marché, c'est aussi, je crois, la responsabilité de l'ambassade, de l'ambassadeur, mais aussi de ses collaborateurs, non pas de dissuader l'entreprise de venir sur ce marché, mais simplement lui dire voilà quelles sont les conditions du succès sur ce marché, voilà quels sont les risques aussi sur ce marché, et selon nous, vous correspondez en toute, en partie, ou pas du tout, à ce profit de marché-là. C'est ça aussi la responsabilité qui est la nôtre, qui est d'accompagner tout au long, en plus d'un processus qui souvent prend du temps. Donc c'est aussi, je crois que la réponse qui est apportée dépend du moment où l'entreprise s'adresse à nous. Du coup, Christophe Bigot, les risques au Sénégal ne sont pas les mêmes, j'imagine, qu'aux Pays-Bas. Quels sont-ils en Afrique de l'Ouest pour une entreprise qui voudrait conquérir le marché sénégalais ? Je crois qu'il faut avoir une bonne identification des acteurs. Il faut avoir une bonne idée aussi de la réalité du marché, ne pas partir sur de fausses bonnes idées. Mais parfois, je dirais que c'est le contraire. Parfois, c'est l'ambassade qui va identifier un secteur qui lui paraît prometteur, sur lequel il n'y a aucune entreprise française, et qui va, via nos réseaux en France, dire, voilà, nous sommes demandeurs d'entreprises françaises sur ce secteur. Donc, on va les faire venir. On ne va pas forcément seulement les accompagner, les aider. On va parfois aller jusqu'à leur dire, mais là, il y a un secteur prioritaire, un secteur en pleine croissance, 10% de croissance. Venez, c'est le moment. Et vous pensez, par exemple, à l'high-tech qui se développe en Afrique de l'Ouest ? L'high-tech marche très bien, parce que, d'abord, il y a de très bons ingénieurs sénégalais formés en France qui reviennent, d'où toute la thématique sur la richesse de cette diaspora, cette richesse intellectuelle, mais aussi parce qu'avec des pays comme le Sénégal, on peut sauter des étapes. Et donc, on peut aussi s'appuyer sur des structures, aujourd'hui, qui commencent à se développer. Il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs, il y a des fonds d'investissement qui s'intéressent à ce secteur. Et on peut faire, effectivement, dans un pays qui est quand même à 6-7% de croissance depuis 4 ans, il y a beaucoup de besoins à couvrir, et pas seulement dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des services, de l'éducation, de la santé, on peut tout inventer. Université virtuelle, par exemple. On peut inventer des hôpitaux virtuels. On peut... Voilà, toutes sortes de choses qui n'existent pas encore ici. Je crois que vous visitez la station F, jeudi. Jeudi. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Moi, j'attends de pouvoir rencontrer des start-upers, les faire venir au Sénégal, regarder un peu la manière dont la station accélère, informe, éduque, accompagne ces start-upers, voir s'il y a des idées qui peuvent aussi être mises en place au Sénégal. Parce qu'il y a toujours des besoins d'expertise pour faire en sorte que l'expertise soit le plus à même de tirer le meilleur de tout ce génie intellectuel qu'on trouve en France comme au Sénégal. Et vous, Philippe Lalliot, est-ce qu'il y a des échanges dans la high-tech, entre les Pays-Bas et la France ? Oui. En plus, station F, c'est le dernier maillon emblématique d'une grande réussite française qui est en train de s'affirmer aujourd'hui. Le plus grand incubateur au monde. Le plus grand incubateur au monde dans un domaine des nouvelles technologies qui est une vraie réussite française. On le voit tous les ans à Las Vegas. Et on n'a pas aujourd'hui, à pas lire, loin de là, ou à être complexé vis-à-vis de grandes nations présentes sur ce secteur-là. Je pense aux Américains, mais je pense aussi aux Néerlandais. Moi, ce que j'attends de la visite à station F, c'est de pouvoir confirmer, en effet, vous le dites, les liens qui existent déjà entre accélérateurs, entre incubateurs de part et d'autre, et aux Pays-Bas et en France. Notamment à Paris, d'ailleurs, j'ai visité des incubateurs à Lille, par exemple, Euratechnologie, qui ont déjà des liens avec Amsterdam. Et c'est vrai qu'on a la chance, avec ces deux pays, d'avoir deux pays avec des écosystèmes en matière de nouvelles technologies, particulièrement dynamiques, d'une part, et d'autre part, avec une grande diversité d'intérêts. Ça va de la finance à la santé, en passant par les biens d'équipement. Et donc, ces liens qui existent déjà ne demandent qu'à être renforcés, développés, etc. Dans le speed dating de cet après-midi, sur les 10 rendez-vous que j'avais, j'en avais 4 qui, à un titre ou à un autre, engageaient des nouvelles technologies. Un, deux, dans le domaine de la santé, un, dans le domaine des biens d'équipement avec un guidon connecté, et un autre, je vous citais les fers à cheval tout à l'heure, parce que les fers à cheval peuvent aussi être connectés. Donc, c'est vraiment un grand secteur, non seulement de concurrence entre nous, mais de coopération pour les 10 ans ou les 20 ans à venir. Alors, oui, allez-y. Je vais juste dire, pardon, mais peut-être pour tirer quelques leçons de la journée d'aujourd'hui, je crois par rapport à ce qu'on dit très bien à nos ambassadeurs, il y a quelques éléments à retenir. D'abord, la simplicité. On en a parlé, c'est assez simple. Les entreprises ont demandé à rencontrer les ambassadeurs. Elles ont été nombreuses. On n'a même pas pu répondre à toutes les demandes, mais donc, c'est assez simple. 430 est à peu près le même chiffre que l'an dernier, mais la demande était beaucoup plus forte. Et nous nous sommes évidemment engagés aussi à répondre aux demandes des autres entreprises qui n'ont pas pu physiquement simplement rencontrer nos ambassadeurs. Chaque entreprise ayant 2, 3, 5, jusqu'à 10 rendez-vous avec les ambassadeurs. Donc, plus de 1 600 rendez-vous. Donc, simple. Deuxième chose pragmatique. Philippe Lalliot le rappelait, c'est-à-dire, vraiment, beaucoup d'entreprises sont venues avec une demande très particulière. Et troisième élément qui me semble important, l'efficacité, c'est-à-dire que Philippe Lalliot et Christophe, Bigot et tous nos ambassadeurs, quand ils vont revenir à la fin de la semaine dans leur pays de résidence, ce qu'ils vont faire, ce n'est pas la fin de l'aventure, c'est le début. Ils reviennent avec les cartes, avec les notes qu'ils ont prises, ils réunissent, enfin, chacun fera comme il le souhaite, mais ils réunissent leur équipe autour d'eux et il y a le suivi. Donc, ce n'est pas du tout la fin, c'est le début, c'est justement là le début d'un accompagnement, ce que le ministre évoquait, encore une fois, comme une fluidité, un continuum pour accompagner les entreprises. Alors, c'est une des missions que vous avez, de faciliter l'export ou l'implantation d'entreprises françaises dans vos pays respectifs, mais vous avez aussi comme mission d'attirer des investisseurs dans l'hexagone. Philippe Lalliot. Oui, il y a à la fois l'export, en effet, il y a aussi l'attractivité. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire, c'est à la fois, l'investisseur français qui vient par le marché néerlandais. Moi, il se trouve que j'ai la chance de servir dans un pays où l'économie est vraiment la colonne de ses bras. Vous avez un brevet de chiffres, mais c'est grosso modo 40 milliards d'euros d'échanges par an et c'est 100 milliards de stocks d'investissement dans un sens, 75 milliards dans l'autre. On ne sait pas assez, je crois, que les Pays-Bas sont le deuxième investisseur en France et que les Français sont le quatrième investisseur aux Pays-Bas. Et donc, le travail consiste aussi à permettre que ces investissements se fassent de part et de part. Ils se développent plutôt ou pas ? Ah oui, oui, ils se développent. Il faut reconnaître d'ailleurs, pour ce qui me concerne, qu'ils se développent au prix d'un déficit qui se creuse à notre détriment. On est à 7 milliards d'euros de déficit avec les Pays-Bas aujourd'hui, ce qui en fait notre troisième déficit derrière la Chine et l'Allemagne. Alors après, il y a des liens statistiques liés à Rotterdam. C'est le constat aussi de ce que les Néerlandais sont de redoutables commerçants. Ils ont aussi un excédent vis-à-vis des Anglais et des Allemands qui ne passent pas pour des manchots en matière d'exportation. Mais ce n'est pas une raison pour relâcher l'effort. C'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités pour faire du business et des affaires aux Pays-Bas. Justement, est-ce que vous avez l'impression, tous autour de cette table, que ça en est un peu fini du French-Bashing, qui a été très à la mode quand même ces dernières années ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne parlerai plus vraiment de French-Bashing, tel qu'on l'a connu en tout cas les dernières années. Mais c'est vrai qu'on touche là à l'image de la France. French-Bashing, expliquons, c'est-à-dire que c'est le fait de dénigrer, c'est un peu connu, mais le fait de dénigrer systématiquement, parce que c'est le pays et les produits également. Et il me semble quand même qu'aujourd'hui, le terme est moins d'actualité, certainement qu'on a la concurrence, d'abord les concurrences sont vives, mais on a moins ce phénomène de dénigrement systématique comme on a pu connaître dans le passé. Ni aujourd'hui, d'ailleurs, ni avant. La question est un peu différente. Il y a la vision d'une France qui est présente aux côtés du Sénégal depuis très longtemps, 350 ans, et qui est là dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. Pas simplement quand le Sénégal fait 6% de croissance, mais aussi quand il y a des moments de dépression, de tempête. Mais donc un partenaire sur la longue durée, un partenaire fiable, un partenaire de qualité. La difficulté, c'est qu'en même temps, le Sénégal évidemment s'ouvre au monde, participe à la globalisation, et donc, je le disais tout à l'heure, la concurrence est tout ce qu'il y a de plus réel. Mais s'il y a des débats sur la relation entre la France et le Sénégal, elles ne portent pas sur la qualité des produits français, elles portent sur des questions qui sont un peu de nature différente, plus institutionnelle. Par exemple, il y a des débats sur le franc CFA. Il y a des débats sur les accords de partenariat économique, qui lient l'Afrique et l'Union européenne. Il y a ensuite des discussions qui sont un petit peu, je dirais, ambiguës, où on nous reproche à la fois d'être trop ou pas assez présents. Mais vu du Sénégal, on sait que la France a joué un rôle déterminant, par exemple, pour assurer la sécurité du Mali. Et on sait que la sécurité du Mali, c'est la sécurité de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a aussi une forme de reconnaissance pour notre rôle. Là, on touche des domaines qui sont clairement en dehors de l'économie, mais ça participe à la vision de la France. Un État qui est présent sur la durée et qui assure la sécurité de la région aux côtés, évidemment, des Africains. Ça, c'est important aussi pour notre image et donc aussi pour nos entreprises. – Oui. – Sur le French Bashing, il se trouve que j'étais en poste aux États-Unis après 2003 et l'intervention américaine en Irak. Et c'est de là, et c'est ça qu'on a en tête quand on parle de French Bashing. Et à l'époque, en effet, c'était non seulement du néglement, mais pour dire les choses très concrètement, c'est l'époque des Freedom Fries ou des French Fries et c'est l'époque où on versait le vin français dans les caniveaux aux États-Unis. On n'en est plus du tout là. Cela étant, il y a encore des clichés et des clichés qui ont la vie dure. Et il ne faut pas, je crois, sous-estimer… – C'est à quoi, par exemple, comme cliché que vous retrouvez, vous, par exemple, aux Pays-Bas ? – Oui, que je retrouve aux Pays-Bas l'idée que la France serait un pays qui refuse de se réformer, par exemple, ce qui est contraire à la réalité, mais c'est propre des clichés, en fait. Il ne faut pas sous-estimer ces clichés-là parce que, d'une part, ils existent. Ensuite, ils peuvent être un frein pour certaines entreprises qui voudraient se présenter sur ce marché, en disant, si c'est pour ça, non, ça ne vaut pas la peine. Et c'est surtout le fait qu'il y a un vrai effort de notre part pour combattre ces clichés. Il y a un vrai effort de communication aussi. C'est aussi une des fonctions de l'ambassade que d'expliquer les réformes qui se font, que d'expliquer les réussites économiques qu'on rencontre, que d'expliquer que la France, ce n'est pas seulement du vin, de la bonne cuisine et du luxe, mais c'est des produits innovants, c'est le TGV, c'est de l'aéronautique, etc. Donc, il n'y a pas, en cours, le French bashing, non, je ne crois pas, moi, je ne le mesure pas, je ne l'ai pas mesuré dans les postes dans lesquels j'ai occupé, sauf à des moments très particuliers, très éruptifs, en fait. En revanche, il y a des clichés qui ont la vie dure sur les Français comme sur les Nérmandais, comme sur les Sénégalais, comme sur n'importe qui. C'est ces clichés-là qu'il faut traiter. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'ont dit nos ambassadeurs parce que ça me semble là aussi illustrer tout à fait le rôle du ministère des Affaires étrangères lorsqu'on parle d'économie. Et donc, Christophe Bidot l'a très bien dit, en réalité, bien sûr, il y a l'économie, mais la relation économique, elle s'inscrit dans une relation globale. Et donc, Christophe parlait évidemment de la relation avec le Sénégal, du rôle de la France dans la région. Tout ceci, ça fait partie effectivement d'une relation stratégique avec un pays, ça fait partie d'un environnement, ça fait partie de l'image de la France à l'international. Et c'est évidemment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est le mieux à même d'avoir cette vue d'ensemble, cette tour de contrôle à l'international. C'est bien dans ce ministère au Quai d'Orsay que nous l'avons. Et pas simplement, on est parti du très concret et du pragmatique et c'est important. Et on voit bien que dès que l'on pousse un peu la réflexion, ça s'inscrit aussi dans une relation qui est beaucoup plus complexe. Et cette complexité-là, que nous devons aussi appréhender. Pour pousser un peu la réflexion sur quelque chose que vous avez dit à propos du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, en particulier, une zone qui s'ouvre au monde, quels sont les nouveaux concurrents de la France dans cette région, économiquement ? Ce n'est pas forcément des concurrents, ce sont peut-être des partenaires. La France n'a pas le... de l'Afrique. Parce qu'on a parlé d'économie, on a parlé de sécurité, il ne faut pas l'oublier, ce sont des pays qui sont encore extrêmement pauvres. Ils ont besoin de l'aide au développement, de l'aide publique au développement. Et tous ceux qui peuvent apporter une aide, qui peuvent prêter, qui peuvent donner, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur des infrastructures, ont effectivement un avantage à apporter des financements, à être réactifs, à apporter des financements intéressants. Cela donne un avantage à l'aide au secteur de l'Afrique. Le travail C'est un opérateur qui est nouvellement implanté sur l'international. Et donc, il y a un certain nombre de contrats qui bénéficient des formules de la BPI qui sont quand même très intéressantes puisque c'est les conditions du marché, certes, mais sans la marge que prennent les banques. C'est des maturités plus longues. Puis ça donne aussi, je dirais, la légitimité d'une banque publique. Et donc ensuite, l'entrepreneur, le client, va pouvoir plus facilement trouver d'autres financements complémentaires auprès du secteur bancaire. C'est une vraie question. Vous pouvez même formuler de manière plus large que ça. C'est que il y a un ensemble d'acteurs qui, à un titre ou à un autre, ont pour compétence et pour mission d'aider à l'exportation ou à l'attractivité. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui, et Jean-Yves Le Drian le rappelait en ouvrant le speed dating de cet après-midi, il y a un vrai enjeu pour simplifier, clarifier et rendre plus efficace ce dispositif. Parce qu'on peut toujours faire mieux et d'ailleurs s'inspirer en faisant un peu de benchmarking, par en gonnage pour parler de français, d'autres exemples d'autres pays. L'idée d'avoir un guichet unique à l'entrée et à la sortie qui a été rappelé cet après-midi, c'est une très bonne idée. L'idée en effet d'avoir ce qu'on appelle l'équipe France, c'est-à-dire faire que chacun intervienne dans son secteur, dans son couloir, mais avec un seul et même objectif. Et je vois tout à fait ce que disait tout à l'heure Caroline, il ne faut pas se tromper de métier. Le métier du diplomate, ce n'est pas de créer un produit ou de le vendre directement. C'est d'aider à le faire, en faisant bien son métier qui est essentiellement un métier d'ensemblier en fait. Faire que tout ça travaille ensemble et l'ensemble peut être assez complexe parce qu'il y a tous les opérateurs qu'on a cités mais il y a d'autres acteurs tout aussi importants, notamment les collectivités locales, notamment les grandes régions avec cette compétence nouvelle, pas nouvelle d'ailleurs, mais confirmée et amplifiée qui leur a été donnée. Et ça aussi, ça entre dans la mission qui est celle d'une ambassade que de faire que tout le monde travaille ensemble et pousse en fait une entreprise dans le même sens. Vous parliez des régions en Europe, c'est un nouveau levier de la diplomatie économique. Les relations entre les régions européennes sont en train de se développer. Oui, et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour autant qu'on assure la cohérence de l'ensemble parce qu'au bout du compte, il y a une politique étrangère, une politique extérieure et c'est le ministre des Affaires étrangères qui a la charge de la concevoir et de la mettre en œuvre sous l'autorité du président de la République. Est-ce que vous avez des exemples par exemple entre des régions néerlandaises, des régions françaises, des villes néerlandaises, des villes françaises qui travaillent ensemble ? Bien sûr et c'est essentiel parce que je crois qu'en particulier pour les PME, si on veut les toucher, il y a des événements qu'on peut organiser ici à Paris comme celui de cet après-midi mais il y a aussi aller les chercher là où elles sont, c'est-à-dire en région. On a commencé à faire mais d'autres le font également des missions, des espèces de roadshows comme ça se fait dans le privé pour d'autres choses, pour des levées de fonds J'en ai fait un récemment il y a deux mois dans la région des Hauts-de-France à Lille et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire dans tous les domaines et on va le décliner ensuite pour tout ce qui concerne Rhône-Alpes. Alors on a une approche qui essaie de spécialiser chaque région dans l'approche qu'on a. Donc en Rhône-Alpes ce sera plutôt sur le vin, quand on va aller vers tout ce qui est Provence-Alpes-Côte d'Azur plutôt sur le tourisme. Mais c'est je crois un des grands leviers et un des grands chantiers des années à venir que d'accompagner les régions et faire en sorte que l'État intègre davantage peut-être dans la méfixion de sa propre politique. Viseur plateau peut-être en Marseille et Rotterdam par exemple. Marseille et Rotterdam Deux des principaux ports européens. Tout à fait. Deux des principaux ports européens avec des façades enfin le regard tourné l'un vers l'ouest et l'autre vers le sud mais beaucoup de problématiques qui leur sont communes les problématiques sociales dans tout ce qui est création de création d'emplois d'aménagement urbain de villes intelligentes y compris dans les politiques culturelles c'est le grand musée de Rotterdam et le musée à Marseille par exemple. Et tout ça peut bien agencer bien mener ensemble amener à des flux d'affaires qui vont se développer très certainement et on peut l'imagination est sans limite pour ce qui nous concerne. Caroline Molsona quel est votre rôle justement dans cette chose ? Alors on a cité par exemple Marseille et Rotterdam très intéressant et d'autres choses. Ce que nous avons aussi essayé de faire au ministère des affaires étrangères c'est dans certains domaines puisqu'on a cité la ville durable on a cité quelques domaines dans certains domaines qui sont peut-être un peu nouveaux et qui ne sont peut-être pas suffisamment structurés en filière il y a des domaines qui sont tout à fait le grand domaine énergétique sont assez bien structurés si on pense au luxe il y a aussi effectivement une filière qui est assez bien qui est existante et efficace mais on a cité encore une fois la ville durable on a je ne sais pas si on l'a cité mais il y a le domaine de la santé par exemple où l'offre française est tout à fait excellente elle est reconnue simplement devant le foisonnement effectivement c'est tant mieux mais d'initiatives d'acteurs d'innovation on ne sait peut-être pas se présenter assez bien à l'international avec la marque France et dans le domaine par exemple de la santé nos efforts ont porté pour qu'il y ait une sorte de marque de label qui est en train de s'organiser Health Care et qui portera encore une fois l'offre française j'imagine que c'est un projet ça qui doit vous intéresser non ? Christophe Bigot la santé en Afrique c'est une priorité de l'AMD c'est une priorité de l'ambassade évidemment mais comme l'éducation dans un pays comme le Sénégal vous avez beaucoup de priorités beaucoup de choses restent à faire mais en même temps ça veut dire qu'il y a aussi des efforts considérables à mener mais aussi beaucoup beaucoup d'opportunités certaines relèvent d'entreprises d'autres relèvent on a parlé ici des collectivités locales moi ce qui me frappe par exemple au Sénégal c'est qu'il y a une centaine de collectivités locales ça peut être des régions mais ça peut aussi être des villes ou des départements qui sont actifs alors ils ne vont pas forcément accompagner des entreprises mais elles vont poser des fondations elles vont nouer des accords qui vont assurer une présence française sur le terrain très loin de Dakar dans des régions très périphériques et à partir de ces fondations ensuite et bien pourra venir une entreprise pourra venir un expert et progressivement on monte un peu comme ça la Maison France sur l'ensemble du pays donc le rôle des collectivités locales j'en suis convaincu est essentiel dans le secteur de la santé il y a un volet économique évidemment mais il y a un volet développement sur le volet économique je crois que nos entreprises sont performantes le volet développement nous assurons une priorité sur ce secteur et les besoins et les sentiments c'est là il faut travailler avec d'autres c'est pas le monopole de la diplomatie française typiquement sur ce genre de sujet il faut travailler avec la Banque mondiale avec la Banque africaine de développement avec la Banque islamique de développement on peut faire du business aujourd'hui au Sénégal dans la santé dans l'éducation qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à faire pour des entreprises françaises qui vous écoutent dans tous les secteurs l'éducation on pense que c'est une activité purement non lucrative non lucrative et bien une entreprise française qui s'appelle Galiléo a racheté une université privée au Sénégal et son fondateur Galiléo m'a dit qu'il était convaincu qu'il pourrait obtenir une rentabilité de l'ordre de 8 à 10% simplement en changeant les méthodes de gestion c'est-à-dire que dans le secteur de l'éducation que ce soit l'université mais c'est vrai aussi pour les lycées c'est même vrai aussi pour l'enseignement primaire on peut parce qu'il y a un public solvable parce que l'enseignement privé est important au Sénégal on peut effectivement développer une activité puis on a aussi des capacités pédagogiques qu'on peut valoriser dans le secteur de la santé c'est pareil je crois que il ne faut pas penser simplement en termes d'exportation il faut aussi penser en termes d'investissement et ça c'est important au Sénégal parce que dans un pays qui est stable dans un pays qui est démocratique dans un pays qui a une relation très forte avec la France et bien on peut investir sans être risqué suffisant aujourd'hui est-ce qu'on peut encore plus faire peut-être on peut toujours faire plus c'est un peu le débat que j'évoquais au Sénégal soit la France est critiquée pour ne pas en faire assez soit pour en faire trop je pense qu'on peut faire plus on peut toujours faire mieux on peut le faire avec l'Union Européenne avec les autres bailleurs on peut être présent non seulement sur Dakar mais sur l'ensemble du pays on peut le faire avec les collectivités locales et encore une fois dans tout le secteur je dirais des services aussi mais aussi dans un secteur qui est traditionnel sur lequel on n'imagine pas qu'on puisse faire des programmés dans le secteur par exemple de l'agriculture l'agriculture au Sénégal est un pays où il y a des terres et où il y a de l'eau ce qui manque c'est du capital et de l'expertise il y a des entreprises françaises l'ont compris et sont en train de révolutionner complètement le secteur agricole au Sénégal on passe un exemple sur ça par exemple vous avez l'exemple par exemple de la compagnie fruitière sur la vallée du fleuve Sénégal qui fait là-bas des tomates cerises sous serres des serres dont le volume total est d'une centaine d'hectares ce qui est considérable avec des systèmes très imaginatifs par exemple ils introduisent des bourdons pour polliniser la serre avec des systèmes qui sont très sophistiqués même en utilisant des UV pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination qui sont destinés au marché sénégalais ou qui sont destinés à l'exportation mais cette exportation elle nourrit elle fait vivre des milliers de paysans et elle abonde aussi les recettes sénégalaises donc il faut sortir de la dichotomie entre une agriculture de subsistance et une agriculture d'exportation dans la pratique ce qu'il faut surtout c'est que ces agricultures soient fortes en termes d'emploi et en termes de richesse et on peut faire l'un et l'autre évidemment on ne peut pas aborder la diplomatie économique on a déjà un peu parlé sans aborder le tourisme c'est une force pour notre pays Jean-Yves Le Drian a annoncé que 2017 devait être une année record avec 88 à 89 millions de touristes étrangers la France est tout simplement la première destination au monde Philippe Lalliot les néerlandais sont nombreux à venir chaque été passer ce n'est pas un cliché passer les vacances en France ce n'est pas un cliché pas du tout tous les français peuvent le constater sur les plages ou dans les campagnes françaises d'ailleurs ils sont très friands de la campagne néerlandais pourquoi notre pays les attire autant ? c'est une bonne question c'est une bonne question je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça alors déjà c'est la première destination estivale c'est la deuxième destination hivernale on arrive derrière les autrichiens et je pense c'est un secteur sur lequel on peut encore progresser pourquoi est-ce qu'ils viennent en France pour plusieurs raisons il y a la proximité géographique déjà pour commencer qui fait qu'il est plus facile de venir passer ces vacances en France que d'aller plus loin il y a aussi je pense et c'est la raison fondamentale que les français au fil du temps ont bâti une offre qui correspond à ce que souhaitent les néerlandais pour leurs vacances c'est-à-dire un sport un sport une offre de tourisme très orientée vers la nature et les campings mais aussi une offre qui permet de valoriser le patrimoine et le patrimoine culturel notamment et une très grande variété de paysages et d'expériences dans un espace relativement restreint en d'autres termes un néerlandais peut venir dix ans d'affilée en France et chaque année décider d'avoir une expérience différente d'un camping en Normandie jusqu'à un bed and breakfast dans le Luberon et puis ensuite aller à la montagne etc. c'est l'ensemble de ça qui fait le sujet de la destination française aux Pays-Bas c'est 5 millions de nuitées par an et concrètement qu'est-ce que vous faites pour promouvoir le tourisme en France dans votre ambassade alors on fait deux choses en fait on fait je dirais on travaille sur l'environnement sur l'image c'est tous les événements notamment à connotation culturelle qui sont autant de promotion du patrimoine français qu'il s'agit du patrimoine naturel et du patrimoine culturel et puis on fait des choses qui sont plus spécifiquement tournées vers le secteur touristique les tours opérateurs et tous les acteurs qui sont en fait prescripteurs de ce marché aux Pays-Bas c'est des missions organisées par Atout France puisque l'opérateur de l'État en matière de tourisme c'est Atout France comme Business France l'est pour l'export et l'attractivité Atout France des programmes très complets pour des journalistes qui sont spécialisés dans cette presse sur le tourisme et donc on va les envoyer dans le Bordelais pour le tourisme autour de la gastronomie et l'énologie on va les envoyer à la montagne pour pouvoir voir le tourisme d'hiver ça c'est une des choses qu'on fait il y a des campagnes de communication il y en a une aujourd'hui qui est en train d'être lancée qui est une campagne classique avec des grands affichages dans les aéroports le long des autoroutes et qui c'est une campagne qui promeut différentes destinations qu'on a identifiées comme prioritaires Paris après les attentats la Normandie et ses plages la montagne le tourisme aussi avec les activités nocturnes ou de nuit qu'on peut avoir à Paris en direction d'une clientèle plus jeune c'est tout ça qu'on fait et qu'on organise progressivement c'est ce qui explique une partie du succès d'ailleurs le tourisme n'a pas baissé de la part néerlandais après les attentats ils ont continué à fréquenter la France c'est une des grandes caractéristiques de la clientèle néerlandaise c'est qu'elle est très fidèle à la France quelles que soient les circonstances on a vu juste après les attentats l'année dernière beaucoup baisser la fréquentation notamment de la clientèle étrangère américaine russe japonaise chinoise en revanche la clientèle étrangère néerlandaise elle est restée stable c'est intéressant parce que le facteur de la sécurité est important pour les touristes néerlandais comme pour n'importe quel touriste mais je crois que le discours développé par les autorités françaises sur votre sécurité sera garantie celle des français comme celle de tous les étrangers présents sur le territoire français a porté aux Pays-Bas et donc ils ont été rassurés et de ce fait là ce critère là n'est pas intervenu d'autres interviennent le prix la variété de l'offre la réactivité les efforts commerciaux etc mais typiquement et ça a été déjà constaté dans le passé le facteur de la sécurité dès lors qu'ils sont rassurés ne joue pas alors justement est-ce que le ministère a identifié de nouveaux marchés à conquérir de nouveaux marchés touristiques quels sont les pays que l'on aimerait attirer en France et que fait le MAE pour éviter justement que cette nouvelle clientèle parle plus tôt en Espagne en Italie en Grèce Alors France première destination nous le devons à beaucoup de choses là nous avons parlé du cas spécifique des Pays-Bas mais nous le devons bien sûr encore une fois à notre patrimoine culturel naturel tout ce qui peut être immatériel qui est aussi l'art de vivre l'astronomie le vin et puis nous le devons sans doute aussi à encore une fois la structuration de l'offre la façon dont nous accueillons les touristes étrangers donc ça n'est pas pour rien nous devons encore faire plus un cap a été donné nous serons sans doute en 2017 autour de nous compterons 88 à 89 millions de touristes et donc le cap qu'on s'est fixé 2020 100 millions de touristes étrangers donc c'est véritablement c'est un le premier ministre lorsqu'il a présidé le comité interministériel a parlé d'un trésor national avec un potentiel considérable c'est un véritable trésor alors je vais juste revenir un tout petit peu et dire ce que l'on fait donc c'est un trésor pour l'image de la France parce que les touristes étrangers qui viennent en France leur voyage ils commencent ils commencent d'abord dans les consulats quand ils demandent un visa les visas évidemment touristiques doivent être délivrés avec toute la rigueur et le sérieux qui s'impose mais l'effort quand même que nous essayons de porter c'est qu'il soit délivré quand même rapidement donc le premier contact en réalité avec un pays c'est la demande de visa ensuite c'est évidemment ce sont les liaisons aériennes ce qu'on appelle la connectivité il faut pouvoir se rendre assez facilement et pas simplement à Paris parce que les touristes étrangers ont aussi envie de découvrir les régions de plus en plus et c'est tant mieux c'est l'aéroport donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à l'aéroport pour fluidifier les arrivées c'est la liaison entre l'aéroport donc beaucoup de choses là aussi c'est un continuum depuis le départ depuis que le touriste dit je vais venir en France je vais établir mon programme et l'ambassade peut-être de France d'ailleurs a fait une campagne sur les festivals culturels en France ou sur un circuit d'onologie et ensuite il y a tout un circuit donc l'idée c'est effectivement de mettre avec à tout France l'opérateur qui est présent aussi à l'étranger dans plus de 30 pays c'est effectivement de travailler sur l'ensemble de l'offre et c'est le ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui pilote toutes ces mesures alors que faire ce sont les actes que j'ai donnés en réalité les actes qui ont été donnés par le Premier ministre travailler sur des délivrances de visas déjà plus rapidement Philippe Lalliot le disait effectivement on a sans doute un travail à faire il y a les stations balnéaires mais il y a aussi les stations de montagne donc il y a tout un travail à faire évidemment d'infrastructures adaptées pour recevoir ces touristes voilà alors les destinations les touristes sont déjà très nombreux ils sont bien sûr et c'est normal et c'est la proximité comme on en a parlé pour les Pays-Bas mais ils sont de plus en plus russes chinois sur le monde entier de l'ensemble des grands pays le temps file on va passer aux questions internet très rapidement je veux des réponses courtes et concises pour ceux qui nous regardent la première question c'est Fred sur Facebook qui nous demande est-ce que la France a perdu beaucoup de touristes suite aux attentats et on en est où aujourd'hui ? je crois qu'on en a déjà un peu parlé effectivement l'année 2016 a été effectivement un peu moins bonne que ce que l'on pouvait en attendre et c'est normal et les attentats ont provoqué des inquiétudes mais il y a une forme de résilience si je puis dire quand même et bien malgré ce qui nous affecte tous et qui sont ces attentats les touristes sont revenus et les chiffres de 2017 le confirment et avec des variations selon les régions aussi c'est-à-dire Paris et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été très touchés pour des raisons évidentes en revanche d'autres soit sont restés stables soit un peu remonté je pense le tourisme de montagne mais de manière générale lorsqu'on regarde les moyennes on a perdu beaucoup Julie nous demande enfin vous demande concrètement est-ce que vous comptez revoir des entreprises vues cet après-midi à Paris et si oui lesquelles dans quel domaine ? toutes ? toutes pas forcément toutes parce que toutes n'ont pas besoin de venir jusqu'à Dakar pour faire leur travail c'est quand même un coût important pour ces PME en tout cas toutes celles qui vont venir au Sénégal bien sûr je vais les voir l'équipe va les recevoir puis surtout on va monter pour elles des contacts on va leur expliquer beaucoup plus en détail l'environnement des affaires quelles sont les opportunités et voilà donc je dirais toutes celles qui vont en Afrique viendront nous voir et elles viendront nous voir dans les semaines ou les mois à venir c'est important évidemment d'établir un contact avec les partenaires sénégalais merci beaucoup à tous les trois c'est la fin de ce premier débat merci de nous avoir suivis on se retrouvera mercredi pour un nouveau débat on parlera des services que proposent les ambassades aux français qui ont choisi de s'expatrier à mercredi à mercredi à mercredi à mercredi à mercredi à mercredi